Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je te parle en direct de la Thaïlande, je te parle en direct de Chiang Mai dans mon hôtel, ce que tu peux voir derrière moi c'est de la verdure, de la nature ça fait plaisir d'être ici et de vous partager un petit peu des vidéos de conseils, de motivation que ce soit en relation avec une femme ou de ton propre développement personnel à l'étranger j'espère que tu vas pouvoir partager un petit peu ma joie aujourd'hui on va se focus sur un sujet très demandé comment en finir avec les complexes pendant le sexe c'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction Vous allez toujours avoir un moment de votre vie que vous allez être partagé de peur et vous allez avoir un choix, est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas ? Les efforts paient toujours, le travail paie toujours Alors évidemment si ce n'est pas déjà fait, tu peux télécharger ta formation gratuite éliminer ces complexes pour soi et pour séduire, le lien est dans la description et bien sûr si ce n'est pas déjà fait non plus, à t'abonner en appuyant sur le bouton rouge pour découvrir toutes sortes de vidéos que ce soit un homme ou une femme sur ton propre développement personnel la compréhension du sexe est posé et des outils clairs, concrets et positifs pour séduire les personnes qui te plaisent Alors aujourd'hui on va donc parler d'un sujet un peu sexuel, tu vas le voir et j'aurai une grosse annonce à te faire à la fin de cette vidéo Assumer son corps pendant le sexe, en finir avec les complexes pendant le sexe Alors j'imagine que si tu regardes cette vidéo c'est quelque chose qui t'intéresse parce que souvent en tant que femme on a une telle pression sociale sur nous qui fait qu'on a du mal à se lâcher au lit, ça c'est un fait mais surtout à assumer son corps, on a l'impression qu'on est trop maigre, trop ronde qu'on a trop cellulite, qu'on n'est pas super bien épilé on a l'impression que nos cheveux ils sont passés, qu'on commence à transpirer ou on panique parce qu'on transpire, on n'a pas les bons sous-vêtements bref, tu vois à mon avis ce que je veux dire c'est souvent un moment ou juste l'avant où on se dit est-ce que je vais lui plaire sexuellement parlant, est-ce que mon physique va lui plaire une fois que je serai nue face à lui et souvent, là c'est une question qui va même nous courir, même juste avant parce qu'on a peur, on angoisse d'arriver et que le mec nous dise quoi, c'est ça ton corps, mais je ne veux pas du tout de toi, tu ne m'attires pas du tout ou bien qu'il soit complètement hypocrite et qu'il soit gêné mais qu'il n'ose pas nous dire qu'on ne lui plaît pas sexuellement parlant, physiquement parlant au niveau du pieu et on a peur qu'ils nous disent bon ben, je t'invite à rentrer chez toi parce qu'on voudrait ça comme une humiliation et je suis à un milliard de pourcents passé par là je sais ce que c'est mon dieu que de se dire est-ce que je vais lui plaire alors que j'ai du gras, j'ai de la cellulite mes fesses ne sont pas fermes voilà, c'est quelque chose qui a été le sujet de beaucoup d'angoisse pour moi et pourtant aujourd'hui, comme tu le vois j'ai toujours mes formes et j'ai toujours mes fesses qui ne sont pas fermes et pourtant, je n'ai plus aucun problème à être complexée ou à être angoissée c'est quelque chose qui ne m'arrive plus du tout avant d'avoir un rapport au moment de monter chez un homme tout simplement parce que j'ai réussi à assumer ça et je vais t'expliquer comment le faire maintenant à ta façon, avec ton caractère et je vais te donner ces outils maintenant alors déjà, je vais te dire quelque chose qui va t'étonner qui va, à mon avis, te choquer mais ton corps, il le connaît déjà c'est-à-dire qu'un homme s'il t'a invité à boire un verre s'il t'a invité à monter chez lui c'est parce que tu lui plais sinon il ne te l'aurait pas proposé s'il y a eu ambiguïté entre vous qui te propose tout simplement de monter chez lui c'est pas pour rien et c'est parce que tu l'attires déjà alors là, tu vas me dire oui, mais je l'attire parce que j'ai un beau visage parce qu'on a eu une bonne complicité mais mon corps, il ne le connaît pas en réalité, ton corps, il le connaît très bien pourquoi ? parce qu'un homme est très physique et de la même façon que nous les femmes, on adore regarder un homme on aime bien mater un homme l'homme pour qui tu es attirante il t'a déjà maté et il n'a pas besoin de tes vêtements pour t'imaginer complètement nu, complètement sexy un homme a cette capacité à être très physique, très focus sur ce qu'il lui plaît donc crois-moi, ton boule, il l'a déjà vu à travers ton jean pareil pour ton corps, pareil pour tes seins pareil pour tes cheveux et une fois que tu réalises ça toi qui est derrière cet écran, ça devient hyper rassurant de comprendre que c'est pas ton petit ventre qui va l'arrêter c'est pas ta culotte de cheval tes formes qui vont l'arrêter c'est pas le fait qu'on voit tes homoplates ici qui va l'arrêter, ton corps il l'a déjà vu, il l'imagine déjà et généralement il s'imagine très bien donc rappelle-toi que l'homme n'est en rien obligé de te ramener chez lui, s'il le fait c'est parce que son libre arbitre lui l'a convaincu inconsciemment que tu lui plaisais et qu'il a envie de coucher avec toi et pas avec une autre, c'est en rien une obligation pour lui, s'il veut coucher c'est parce qu'il en a envie et parce que tu l'attires physiquement et potentiellement mentalement donc dans ce cas-là je te conseille vraiment de te dédouaner de tous ces complexes que tu peux avoir par rapport à lui maintenant je vais te donner quelques conseils un peu particuliers sur le sexe et sur le fait d'avoir ces complexes pour moi ces complexes ils peuvent t'empêcher pleinement de vivre ton moment sexuel de vivre ce moment avec ton partenaire et souvent c'est parce que tu restes dans ta tête tu te dis putain tu regardes ce qui se passe mais comme si t'étais une troisième personne tu le vois toucher ton corps et t'as l'impression d'être pas là au bon moment t'as l'impression que c'est pas ta place d'être ici et tu restes hyper cérébrale mais en réalité pour moi le sexe c'est physique c'est sûr et beaucoup de gens me disent que c'est purement physique mais pour moi le sexe c'est surtout mental et c'est ce que je vais t'expliquer juste après dans l'annonce que je vais te faire mais pour moi le sexe c'est surtout un moment où le plaisir que tu vas prendre et le plaisir qu'il va prendre va être un plaisir mental si tu veux être son meilleur coup tu vas devoir lui apporter du plaisir mental et le plaisir mental il se dédouane complètement il se détache complètement du plaisir physique touché c'est à dire que pour moi tu vas surtout prendre du plaisir et faire prendre du plaisir à ton partenaire par l'attitude que tu vas avoir au lit tu peux être la fille la plus bonne de la terre si tu restes l'étoile de mer la personne elle va pas forcément apprécier le moment qu'elle va passer avec toi tandis qu'au contraire si tu as des défauts si tu es imparfaite mais que tu sais utiliser un petit peu ton corps si tu oses te... oser en fait lui déplaire c'est à dire oser avoir une attitude un peu sexy oser un petit peu l'enflammer en ayant ce regard sexy en ayant une attitude particulière et c'est ce que je vais t'expliquer de toute façon tu verras que toi déjà en ayant cette attitude tu vas complètement oublier ces complexes en fait quand tu vas te prendre même si tu as l'impression de jouer un rôle au début pour cette femme sexy pour cette femme qui a l'attitude cette lionne pour cette soumise si tu préfères jouer à des jeux sexuels je le dis bien des jeux sexuels de femmes dominantes, dominées bref ce que vous voulez de toute façon ça, ça vous regarde et bien vous verrez qu'en ayant cette attitude là tout votre non-verbal va prendre le dessus si tu te dis dans ta tête oh putain je sais pas ce que je suis en train de vivre physiquement avec lui je me sens pas prête je me sens complexée je vais pas lui plaire ton non-verbal va au contraire jouer en ta défaveur parce que tu vas te recroqueblier sur toi même tu vas être tendu et vous allez tous les deux moins kiffer tandis que si tu prends cette attitude de femme sexy même si tu as l'impression de jouer au début si tu as l'impression que c'est pas vraiment toi parce que tu t'es jamais autorisé à faire ça en ayant les fils, les clés de cette femme que tu as toujours envie d'être mais que tu as pas osé être et bien tu verras qu'en essayant d'être comme ça ton non-verbal va changer tu vas devenir plus entreprenante ou au contraire plus plus différente en fait plus unique et c'est à ce moment là où tu pourras littéralement te libérer de tes complexes parce que tu seras plus dans ta tête tu seras dans le moment présent et ton inconscient qui est 80% de toi mais surtout ton non-verbal qui est 55% de l'impression que tu fais à quelqu'un va littéralement changer se modifier tu vas avoir des actions des gestes qui vont être complètement différents et instinctivement tu vas oublier tes complexes et même devenir un con unique pour lui c'est beaucoup pour ça que beaucoup beaucoup d'hommes avec qui j'ai couché m'ont dit que j'avais été un de leurs meilleurs groupes voire leurs meilleurs groupes et je te dis ça évidemment avec beaucoup d'humilité mais c'est juste pour te montrer que moi qui avant n'avais aucune confiance en le sexe si aujourd'hui j'ai réussi à faire ça à mon avis c'est aussi parce que j'ai compris certaines choses que je te transmets dans toutes ces vidéos mais attention 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 la vidéo n'est pas finie parce que maintenant j'ai quelque chose à t'annoncer j'espère tout de même que la vidéo t'a plu n'hésite pas à me mettre un commentaire à me mettre un like et un pouce bleu c'est hyper important c'est vraiment ce qui nous permet de nous développer surtout me dire si ces sujets autour du sexe des complexes féminins ou des complexes masculins t'intéressent c'est hyper important pour moi d'avoir ton avis partage-la si t'as aussi envie de la partager mais surtout voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui nous sommes à J-36 de la sortie de ma prochaine formation en ligne attention pas n'importe quelle formation je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me poser des questions là-dessus la formation roi du sexe ou reine du sexe ça va être une vidéo de formation hyper complète plus que le pas cultif de la séduction où on va travailler sur la pression sociale qu'elle soit féminine ou masculine comment être le meilleur coup de ton partenaire qu'est-ce qui fait la différence entre un coup lambda et être le meilleur coup d'un homme ou une femme comme je t'ai dit roi du sexe, reine du sexe ce sera une formation pour homme et une formation pour femme il n'y aura aucun module en commun ça va être une formation focus avec des interviews hyper puissantes dedans toi qui est un homme qui regarde peut-être cette vidéo je vais t'apprendre à faire les meilleurs préliminaires à une femme je vais t'apprendre à aider une femme à déstructurer à éradiquer cette pression sociale qu'elle a avec toi pour vraiment se libérer et vivre un coup exceptionnel je vais t'apprendre à lui faire vivre la meilleure nuit de sa vie parce que oui il y a des conseils clairs à ce sujet toi qui regarde cette vidéo jeune femme je vais t'apprendre à être le meilleur coup d'un homme je vais t'apprendre à lui faire des préliminaires qui vont lui faire sauter le 7e ciel tu vas l'emmener au 8e ciel je vais t'apprendre surtout et ça pour moi c'est le module le plus important la limite à virer ta pression sociale à apprendre à ne plus avoir peur de coucher avec un homme à enfin être toi-même au pieux à toi-même savoir comment te faire du bien comment faire du bien à l'autre sans avoir peur de son jugement c'est à mon avis la formation que j'ai le plus travaillée jusqu'à présent je travaille ici en Thaïlande je suis focus dessus pour vraiment t'amener et je te le dis du fond du coeur le meilleur parce que je sais combien c'est frustrant quand tu as envie d'être la meilleure tu as envie d'être différente au lit et que tu n'y arrives pas forcément parce que tu as du jugement parce que tu ne sais pas comment faire parce qu'il n'y a pas de cours à l'école où on t'apprend à tout simplement donner du plaisir à l'autre et donner du plaisir à soi parce que le sexe c'est avant tout du bonheur bref j'ai hâte de vous sortir cette formation elle sort dans 36 jours je vous la sors le 2 décembre prochain le dimanche 2 décembre je pense que ça va être énorme et attention si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes ces vidéos qui vont sortir pour avoir tous ces conseils hyper puissants que je vais te filer dont des micros comme trottoirs que je vais faire dès que je rentre en France sur ces sujets là et bien je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour suivre toutes les vidéos pour n'en rater aucune et avoir les meilleurs conseils possibles sur toutes ces thématiques autour des relations entre femmes de la confiance en soi et du sexe et bien sûr je te le dis comme à chaque vidéo à très vite sur Attitude Séduction bye bye et on avance ensemble salut merci 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 merci